Quelques minutes suffisent à changer la donne. Lors d'un arrêt cardio-respiratoire, chaque seconde compte. Et la pratique des gestes de premier secours est déterminante. 7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant témoins. Mais moins de 20% d'eux pratiquent ces gestes qui sauvent. La formation auprès du grand public est un atout essentiel pour les secours qui arriveront sur place. Il y a des temps qui sont incompressibles. Et il y a toujours quelques minutes entre le moment où l'événement arrive et où les sapeurs-pompiers vont arriver sur les lieux. Et c'est ce temps-là qui est important de disposer d'un ensemble de personnes formées aux premiers secours qui pourront, je dirais, faire les premiers gestes en attendant l'arrivée des secours. Et on le voit avec quelqu'un qui est formé rapidement. Il va garder déjà son sang froid. Il va être clair dans ses propos. Il va nous décrire correctement la situation. Et pour nous, ça sera autant de temps de gagner sur la prise d'informations pour engager correctement les secours. J'ai trouvé un défibrillateur aussi. 700 000 morts par an en Europe sont recensées. 80% des arrêts cardio-respiratoires se passent à l'extérieur d'un hôpital. Selon une étude européenne, le taux de survie à un arrêt cardiaque est évalué à moins de 5%. La règle des 5 minutes pour agir s'applique. Le cerveau souffre très rapidement dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire. Il n'est pas alimenté en oxygène car le sang ne circule plus. Les lésions cérébrales peuvent être irréversibles après 5 minutes. On a des termes qu'on utilise dans le milieu médical de no flow, de low flow. C'est justement par rapport à l'irrigation et à l'oxygénation. Et on sait qu'il faut vraiment minimiser le temps où il n'y a plus d'oxygénation. Donc on voit une différence malheureusement quand il y a un patient qui n'a pas été pris en charge. Par la suite, le pronostic est mauvais malheureusement. Donc il faut vraiment, vraiment insister sur le fait d'essayer de faire des choses. Et vraiment d'essayer, même si on a peur, il faut le faire parce qu'il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Une notion importante qui permet souvent aux témoins de passer l'appréhension de mal faire. Dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire, il vaut mieux tenter un massage cardiaque que d'attendre immobile les secours. En arrivant, je me rends compte que la situation est grave. Une personne est au sol, avec du monde autour. La personne est inconsciente, elle respire. Mais tout à coup, la personne passe en arrêt cardio-respiratoire. Et les choses s'aggravent à ce moment-là. Christelle venait, elle, d'effectuer son recyclage. C'est-à-dire une mise à jour de sa formation au premier secours. Lorsque ce 23 décembre, elle a été confrontée à une victime d'un arrêt cardio-respiratoire en pleine rue, en bas de son lieu de travail. Je n'aurais jamais pu trouver les ressources en moi ou l'énergie pour prodiguer les gestes de premier secours sans la Croix-Rouge. Donc si j'avais juste un message à passer, c'est n'hésitez pas à aller vous faire former et surtout d'aller recycler votre formation puisqu'on oublie. Et sans ce recyclage, la journée du 23 décembre n'aurait pas été la même. Un joli conte de Noël cette fois-ci qui prouve que chacun d'entre nous peut être confronté à cette situation. Dans la rue, la sphère professionnelle, mais aussi familiale. De bonnes connaissances sont alors indispensables. Et la Principauté est l'un des rares pays à proposer gratuitement cette formation. C'est ma mère qui avait vraiment insisté pour qu'il y ait ces formations gratuites pour toutes les personnes qui, non seulement vivent, mais qui viennent travailler en Principauté, qui fréquentent souvent la Principauté. Et je crois qu'elle avait absolument raison parce que ce sont des gestes qui sauvent, mais ce sont des formations qui sont rapidement assimilables par tous les âges. C'est pour ça que j'ai insisté aussi pour continuer cette gratuité de formation. Je pense qu'on est une des seules sociétés de Croix-Rouge qui propose des formations gratuites. En 2005, la Principauté était précurseur dans le déploiement d'appareils défibrillateurs grand public. Facile d'utilisation, on les retrouve en plusieurs points sur le territoire monégasque. Véritable enjeu de santé publique. Le diplôme de prévention et secours civique de niveau 1 certifie l'aptitude d'une personne à effectuer les premiers gestes qui sauvent. À Monaco, la formation PSC1 se déroule sur deux jours, dispensée par la Croix-Rouge monégasque et accessible dès 10 ans. Depuis quelques années, 100% des scolaires sont sensibilisés à ces gestes de premier secours avec une première approche au collège pour les cinquièmes et puis on refait un rappel un peu plus approfondi pour les lycéens en seconde. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 4-5 ans à peu près et on veut que 100% des enfants scolarisés en principauté soient formés à ces premiers gestes, savoir comment réagir et puis bien évidemment on essaye que la plus large proportion de la population dans sa sphère privée ou dans la sphère professionnelle soit également formée. Un certificat de compétence reconnu par l'État est délivré aux participants mais il est important de rappeler qu'une mise à niveau tous les 3-4 ans est nécessaire. C'est très très important que tout le monde puisse se former, c'est accessible à tous et c'est offert à tous les âges et puis parce que non seulement ça peut sauver les lits, mais ça peut sauver votre vie. La formation au geste de premier secours est l'affaire de tous, un véritable geste citoyen. Merci. Merci. Merci.